Le cercueil blanc de Johnny Hallyday s'arrache les fans du rocker prêts à caisser leur tirelire Le décès de Johnny Hallyday, disparu le 5 décembre dernier des suites d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans, a bouleversé la France. L'interprète de Je te promet a ainsi laissé derrière lui le souvenir d'un artiste à la carrière impressionnante rythmée par de multiples succès musicaux. Sans doute le seul artiste français a généré autant de ferveur, de son vivant mais aussi après sa mort. Ce n'est donc pas un hasard si aujourd'hui, les objets à l'effigie de l'idole des jeunes s'arrachent. Parmi les plus insolites, un mégot de cigarette de la star mais aussi des têcheurs, des boucles d'oreilles ou encore des lunettes de soleil vendues par Adeline Blondio en octobre dernier. Et si certains fans n'ont pas pu s'offrir certaines de ces trouvailles, d'autres ont préféré se tourner vers le dernier opus du rocker intitulé Mon pays c'est l'amour ou encore un objet pour le moins lugubre, le cercueil en érable massif immaculé dans lequel repose Johnny Hallyday depuis l'hommage populaire rendu en l'église de la Madeleine le 9 décembre dernier en présence des proches et de milliers de spectateurs. Ce modèle baptisé Ténès fabriqué par les menuiseries ariégeoises à Saint-Paul-de-Jarra dans la Riège, remporte un franc succès. Selon les informations révélées par le courrier Picard, le gérant du magasin de pont funèbre de Vitry Lefrançois dans la Marne est submergé de commandes pour ce cercueil blanc, ce n'est pas une réplique, c'est le même, a-t-il affirmé. Pour s'offrir la dernière demeure de la star disparue, les fans doivent ainsi débourser 1980 euros pour ce même modèle. Un prix jugé raisonnable quand on aime.